Vous êtes à 33 000 mètres d'altitude dans la stratosphère. C'est la première fois que vous prenez cet ascenseur ? Ouais, c'est la première fois. Et sans vouloir être indiscret, c'est quoi qui vous a motivé ? Ma cousine. Elle m'en a parlé, ça m'a tout de suite redonné envie de le faire. Enfin bon, mais voilà quoi. Et vous ? Moi aussi, c'est la première fois. Mais moi, je serai le premier de ma famille à aller dans l'espace. Après, ma famille, ils ne pourront plus parler avec moi. Genre, Rudy, tu ne sers à rien. Rudy, tu n'as jamais rien fait de ta vie. Rudy, tu es moche. Après ça, quand je vais revenir sur Terre, je vais leur dire « Maintenant, c'est qui les bouffons ? Vous êtes déjà allés dans l'espace ? » « Non, bande de polos ! » C'est pour ça. Vous êtes à 35 000 mètres d'altitude dans la stratosphère. C'est compliqué, hein ? Les histoires de famille. Ouais, c'est compliqué. Mais au moins, je serais fière de leur dire que je suis allé dans l'espace. Oui. Moi aussi, je serais fière d'ailleurs. Mais bon, j'avoue, ça fait flipper quand même. On est au-dessus de tout, quoi. Non, c'est bon. Franchement, cet ascenseur, il a été construit par les meilleurs ingénieurs de la DSI. Je peux vous dire qu'on n'est pas dans l'ascenseur de mon immeuble. Cet ascenseur, il ne tombera jamais. Qu'est-ce qui se passe ? Ok. Alors surtout, regardez-moi bien, écoutez-moi bien. Il faut surtout paniquer parce qu'on est mort. On est foutus ! On a reçu un appel de détresse à 14h15. Un homme et une femme sont bloqués à l'intérieur. Ok, c'est grave. Si les médias apprennent ça, on est mort. On a combien de temps pour les sauver ? Il reste 7h15 d'oxygène environ. Barbara, je compte sur vous pour nous sortir de ce bourbier. Oui, madame. Mathieu, dites au président qu'on est sur le coup. Très bien, madame. Ouais, les gars ! C'est parce que c'est les gars aussi. Ils croyaient que je ne savais pas danser, et ce n'est pas vrai. Je vais y aller. Eh bien, je vous présente nos petits génies. Les gars, je vous présente Barbara. C'est elle qui prendra les commandes de cette mission. Et pourquoi ce serait elle qui prendrait les commandes de la mission ? Parce que cette demoiselle a travaillé sur le projet de terraformation de Mars. Et ? Et j'avais cinq ans quand j'ai commencé à travailler sur ce projet. Pendant que vous, messieurs, vous étiez probablement en train de faire de la peinture avec vos gros doigts bien douillets. Et je suis sûre que vous la mangez, la peinture. Ah. C'est vrai que la couleur bleue, elle avait un goût horrible. Non, je dirais pas horrible. C'était plus genre fade. Moi, je mettais un peu de colle pour relever le goût en plus. Bon ! Je vais vous laisser. Il est primordial de sauver ces deux civils. Et ce, dans notre intérêt à tous. Encore désolé pour la gifle. Je crois qu'il n'y a aucun souci. En plus, ça m'a aidé à me ressaisir, donc... Et ouais, c'est cool. Vous pensez qu'ils savent qu'on est coincés là ? Ben ouais, enfin, le voyant de secours, il est allumé. Je pense que c'est le bon signe. Et il reste 70% d'oxygène. Ça, c'est pas bon signe, ça. Bon, la mission de sauvetage s'appellera Mission Barbara. Pourquoi la mission porte votre prénom ? Enfin, je veux dire, pourquoi ça serait pas le mien ou le sien ? Mais par ce qui vient, c'est dégueulasse. Ouais, mais par contre, Lorenzo, ça claque. Oui. Lorenzo, ça claque, c'est vrai. Enfin, c'est mieux qu'Hippolyte, quoi, en tout cas. Ben, on n'a qu'à dire que la mission portera votre prénom, alors. Ah non, mais c'est pas mon prénom. Moi, je m'appelle Gautier. Ouais, ça pue la main. Merde ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va ? Je viens de me rendre compte que j'ai jamais aimé le tofu. Alors pourquoi j'en mange autant ? Tiens, c'est marrant, à quoi on prend juste avant de mourir. Mais non, dites pas ça. On va s'en sortir. On va trouver une solution. Je déteste le tofu. Alors, la solution à laquelle j'ai pensé... Excusez-moi, mais c'est vraiment nécessaire, les chaussures, là, comme ça ? En fait, c'est parce que j'ai un problème avec ma taille. Ça m'aide à avoir un peu plus confiance en moi pour le... Oui, bon, OK, d'accord. Allez-y, expliquez-nous le plan. C'est très simple. La solution à laquelle je pense, ça appuie sur la mécanique de base. Alors, on a la terre ici. Hop, là, l'ascenseur. On va construire un robot. Tac, comme ça. Qui va grimper le long du tube. J'ai choisi le scarabée pour le design du robot, parce que pour moi, ça symbolise la force et la résistance, si vous voulez. Arrivez en haut. Je sais pas trop comment. Il va passer des scaphandes de survie aux deux civils et redescendre avec eux. Mais je comprends pas, vous savez pas encore comment, mais c'est la partie la plus importante de votre manœuvre. Effectivement, c'est un point important que vous soulignez, là. Non, mais c'est pas possible, les conneries ! Non, mais c'est bon, Hippolyte, le tableau est propre, là. Alors, c'est très simple. On a la terre ici. On a l'ascenseur là. Tac. On va construire un robot. Zap. Zip. Zou. Tac, tac, tac. Qui va grimper le long du tube jusqu'à la cabine. Et là, je sais pas encore comment, mais le robot va passer deux scaphandes aux deux survivants qui sont là. Coucou. Voilà. Il va les récupérer et il va redescendre avec eux. Mais vous vous foutez de moi, là ? C'est exactement le même plan qui vient. Pas tout à fait. Parce que moi, j'ai choisi la forme du papillon pour le design du robot. Qui est pour moi beaucoup plus élégant. Genre, de loin, ça claque. Enfin, imaginez. Vous êtes en danger. C'est la fin de tout. Quand soudain, vous voyez un majestueux robot couleur arc-en-ciel qui vient vous sauver. Genre, ça fait rêver, quoi. Mais c'est pas possible ! Vous pensez vraiment que deux civils qui sont coincés dans un ascenseur ont quelque chose à faire de la forme de votre robot ? Gauthier, vous allez me relever le niveau de la DSI. Parce que moi, là, je m'aime. Non. Je m'aime. Tout de suite. Je vais faire une petite vidéo pour ma famille et mes amis. On sait jamais si ça finit mal. Yo, les amis ! Ici votre gars Rudy, en direct de l'espace, avec... C'est quoi votre prénom déjà ? Eleonore. Avec... Eleonore ! Alors ici, c'est pas trop trop la joie parce qu'on est bloqués dans un ascenseur spatial, comme deux galériens, euh... Il reste 50% d'oxygène. Bon bah, comme vous pouvez l'entendre, faut que je la ferme, hein, parce que l'oxygène diminue. Donc oui, maman, papa, les amis, je voulais juste vous dire de partager un maximum cette vidéo, qu'on atteigne l'union. Voilà. Et si... Oh, j'ai plus de batterie. Et pour moi, c'est à cause de la trahison d'Eve que tout va mal, et que vous êtes payés 25% de moins alors que vous faites le même travail que nous, les hommes. Et je trouve ça révoltant. Gauthier ? Oui ? Est-ce que vous voulez que je vous fume ? Non. Alors retournez vite vous asseoir, mais très très vite là. Il reste 30% d'oxygène. Chérie, j'ai peur. Chérie ? J'envoie un doux enfant. Oula, je crois que le manque d'oxygène vous fait délirer là, parce qu'on a pas d'enfants ensemble. Je t'aime. Oula, ok, yes. Attends, pardon, madame, s'il vous plaît. Arrête. Je t'aime. Oui, non mais en fait, non. On se connaît pas assez bien. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Je vous déteste très clairement messieurs. Ces deux individus n'ont que nous, et je refuse de terminer sur un échec. J'ai faim. Moi aussi j'ai faim. Ok, yes, alors... Ah ouais, c'est chaud là. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter de respirer. Comme ça, toi t'auras plus d'oxygène. Tu vas voir, ça va te requinquer, ça va te faire du bien. J'ai faim. Ok. Et bah bravo. On peut officiellement dire qu'ils sont foutus. Personne ne peut les sauver. Maintenant, il va falloir l'avancer au boss. Pas moi. Pas moi. Bah oui. Ça tombe toujours sur moi. Arrête. Arrête. Respire. Respire, comme ça. Pense à nos enfants. Pense à nos enfants. Pense à nos enfants. Pense à nos enfants. Parle-nez. Je t'en supplie. On est sauver. On est sauver. Arrête. 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 C'est à vous. Prenez soin de vous. Sinon, je vous nique. Bisous. Sous-titrage. Sous-titrage.